Où pourrait-on le fêter à l'Aune cette année ? En Suisse, l'Irlande, la neige, le feu, l'ambiance cosy, ça te dit ? Alors aujourd'hui nous allons réaliser une recette traditionnelle, le barbrak irlandais, qui se déguste durant la fête des morts. Alors prenez nos billets d'avion direction notre cuisine et à vos fondos ! Pour un barbrak d'environ 8 personnes, vous aurez besoin de 180 g de raisins secs, 2 cuillères à soupe de rhum, le jus d'un citron jaune, 500 g de farine, une pincée de sel, 30 g de levure de boulanger, 35 cl de lait, 70 g de beurre, 50 g de sucre, 1 cuillère à café de cannelle en poudre, 10 g de beurre et un œuf pour le nappage. Et enfin, 90 g de fruits confits coupés en dés. Tout d'abord, on vient réhydrater les raisins secs avec le rhum et le jus de citron. On peut ensuite dans un bol mettre la levure, recouvrir de farine et rajouter le sucre et le sel. On mélange le tout quelques secondes pour homogénéiser les poudres avant de rajouter le lait et de mélanger le tout à petite vitesse durant 10 minutes. Vous allez voir que le mélange va s'amagamer puis se lisser. Comme ici, petit à petit, la pâte se travaille et le réseau de gluten s'éteint. On peut alors ajouter le beurre et mélanger à petite vitesse le temps de son incorporation. On peut ensuite passer en vitesse moyenne et pétrir la pâte durant 10 minutes. Vous allez voir, elle va encore plus se lisser et elle va devenir travaillable. On peut alors donner du corps à la pâte. En repliant les parties de la pâte sous elle, vous allez voir, on va en former une jolie boule. On peut alors laisser pousser durant une heure à température ambiante. La pâte va prendre environ un tiers de son volume en plus. On peut alors ajouter les fruits confits et les raisins secs qu'on aura préalablement égouttés. Et pétrir de nouveau le tout. Le but ici est juste d'incorporer les nouveaux ingrédients et pas de travailler le gluten. Dès qu'on voit que les ingrédients sont tous incorporés, on peut alors arrêter de pétrir la pâte. Comme ici. On peut alors la verser dans un moule rectangulaire. Le mien fait ici 18 cm de long sur 6 de large. Et vous pouvez étaler uniformément le tout avant de laisser reposer durant une heure à température ambiante. La pâte ne gonfle presque pas, c'est normal. Le pain est un pain très peu aéré. On peut alors badigeonner notre préparation du mélange œufs battus, beurre et cannelle en poudre. Avant de faire cuire durant 50 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Et c'est prêt ! Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram. A liker la vidéo. Et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. Et moi je te dis à bientôt !